Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette capsule vidéo. Disons que vous avez reçu la tâche de produire une vidéo documentaire avec image narration. On va étudier aujourd'hui comment faire rapidement. Je suis Jean Desjardins, conseiller technopédagogique du Collège Saint-Anne-de-la-Chine. Avec Windows Live Movie Maker, un outil qui a le grand avantage d'être très démocratique, tout le monde peut l'installer, c'est gratuit. D'autres solutions vidéo, montage vidéo, sont payantes ou bien réservées à Mac, peut-être meilleures comme iMovie, certainement meilleures que Windows Live Movie Maker, mais vous allez pouvoir faire un travail de base avec ce logiciel-ci. Ensemble, on va voir les choses suivantes, l'ajout d'images et d'effets de caméra, l'ajout d'une narration à condition d'avoir la version 16.4 de Windows Live Movie Maker et le versement dans YouTube de votre création. Donc, si je me rends ensuite ici, non pas ça, donc ici, prenons cet exemple de l'an passé. Comment faire pour faire à peu près cet effet de caméra-là? Comme ceci. Donc, un zoom vers l'image. Essayons de recréer ça avec Windows Live Movie Maker. Je sélectionne ici, j'efface les images dont je vais me servir. On peut ajouter dans un Movie Maker des images, des extraits de vidéos qu'on a préalablement enregistrées avec une caméra vidéo ou avec un outil de capture d'écran comme celui dont je me sers pour cette vidéo-ci, ou une screencast-automatique. Donc, si je vais dans un dossier contenant des images, je vais ajouter pour les fins de la démonstration deux fois la même image, comme ça, pour créer des effets vidéo. Je vais aller dans Animation et utiliser, faire le test de l'effet recherché. Donc, de quoi s'agit-il? Celui-ci? Voyons voir. Oui, peut-être que ce serait exactement ce que j'aurais besoin de faire. Mais il y en a plein d'autres. On peut faire ça, par exemple. Et faire play. Donc, c'est vraiment selon votre intérêt, selon ce que vous jugez au montage, qui est le plus pertinent. Chose certaine, ajouter des effets de caméra. Les documentaires font tout ça, si vous avez quelques-uns en tête. Maintenant, combien de temps va durer cette image-ci? Ça, j'y vais dans Édition, ici. Choisir la durée. Disons que je prendrais 700 secondes. Mon film serait beaucoup plus long. Je prendrais maintenant 11 minutes 47. Je vais revenir aux 7 secondes de tout à l'heure. Donc, j'avais dit qu'on utiliserait des effets de caméra. Que c'est quoi notre plan de match, déjà? Ah oui! Ajouter une narration. J'y reviens. Donc, si je retourne dans mon Movie Maker, dans Accueil, ici. Seulement, les utilisateurs de la version 16 de Movie Maker vont pouvoir enregistrer une narration, comme ça, ici. Donc, on pouvait ajouter de l'audio et vidéo, mais pouvoir l'enregistrer avec le microphone externe, ça va être possible, mais seulement si votre logiciel est à jour. Donc, peut-être faire sur le site de Microsoft la mise à jour. Et maintenant, la dernière étape pour le versement de votre film. Vous pouvez choisir YouTube directement si vous avez déjà un compte Microsoft, Hotmail, où vous pourrez à ce moment-là l'entrer et le verser. Je vous suggère, donc, de passer par Enregistrer le film à la place sur votre ordinateur, puis ensuite, aller dans YouTube.com. En haut, vous avez la vignette pour téléverser une vidéo ou charger une vidéo. Ça va être sans doute plus simple comme ça que de vous brancher à votre compte Hotmail, à moins que ça soit quelque chose que vous utilisiez souvent. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule. J'espère qu'elle vous a été utile. On aime Movie Maker, surtout parce que c'est quand même un bel outil. Pas hyper puissant, mais quand même très démocratique, comme je le disais. Tout le monde peut s'en servir. C'est pourquoi, pour vos projets, si vous n'avez pas mieux sous la main, vous pouvez vous en servir et créer quand même de belles choses. Je vous souhaite une excellente production de vidéos. N'hésitez pas à nous envoyer les exemples des vidéos de qualité. Si elles vous impressionnent, nous aimerions bien les voir. À tous, à bientôt. Au revoir.